Ah ça c'est vrai Ça va être ouf C'est qui ça ? Ah Oh là Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que c'est que cette merde Non mais Pas Zouzou va s'énerver Qu'est-ce qu'il se passe Le dieu de la lune t'a envoyé détruire mon royaume Je le sais jeune fille Rien n'échappe à mes yeux Regarde autour de toi Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs ? Ce sont la merde ça Plus fort le son C'est bon Là c'est bon ou pas le son ? Ah mais ils vont la Non mais non laissez-la tranquille Je peux pas me battre faire un truc là Quoi ? Quoi ? On va pas la but Chaque goutte de sang versé Nous rapproche de la délivrance Elle doit mourir Oh 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 là le QTE Le QTE Ça se passe Ça se passe Non 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 Je l'attaque pas J'attaque pas Je l'attaque pas Je laisse la vie Oh putain qu'est-ce que je fais J'attaque pas Vas-y vas-y je laisse comme ça Merde Ah merde Une jeune fille Ce n'est qu'une jeune fille Une fille ? Moi je ne vois qu'un démon Goutti Si vous ne pouvez tuer en mon nom Général Alors peut-être Devez-vous mourir pour moi Combattez bien Oh là Qu'est-ce que vous faites monsieur ? Monsieur ? Oh là là Oh là là C'est la merde là Vas-y prends le couteau Et hop Oh il est puzzle le mec Ah Qu'est-ce qu'il se passe J'en appelle à la lumière Ah 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 Ça sent mauvaise l'histoire là Oh pas Zouzou C'est fou Oh là là Bah alors lui Lui il est mort Oh bah si j'étais toi Je me barrerais mon gars Va à la pleine lune plutôt Dieu donnez-moi la force Ah 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 Oh là, oh là, oh là ! Oh là, oh là, oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah oui, là, oui ! On sait pourquoi ? Même la mort de ma fille si jeune ne m'a pas ouvert les yeux. J'ai suivi ce fou jusque dans la terre. Ne laissez pas nous entraîner dans sa chute. C'est votre temple ! Je vais plutôt faire ! Il y a une issue par les catacombes. Et je dois vous croire ! Comme si tu avais le choix ! Asadion ! Asadion ! Barrez-vous ! Conseil, barrez-vous ! Vraiment le plus loin possible ! C'est vraiment le pire bail de t'enfoncer encore et encore ! Viens m'aider un peu ! Ah ! Ah merde ! Oh j'ai fait une connerie ! Je vais déconnecter la manette ! C'est bon. Oh j'ai même à deux doigts de me mettre le doigt dans l'oeil. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Merde ! Ça va, c'est un rat. Je n'ai pas vraiment tout vu. Tant de morts. Pour rien. Tous morts en vain. Pour un roi fou. Une tablette. Oh là, oh là, oh là ! Une prémonition que j'ai eue. Il y a l'autre qui va se relever de je ne sais où. Il peut y avoir des informations cachées. Pardon. Attendez. On va faire un truc aussi. C'est que la commande, vous savez, pour regarder dans l'autre sens, elle est inversée. Inversée, c'est là. J'aurais dû... Oui. Sauvegardée. Ok. Ah voilà. Alors, il y a quoi comme info caché là ? Nous avons créé notre malédiction. Pourquoi votre roi a-t-il payé le trombone ? C'est toujours la même raison à travers l'histoire. Pour l'or, pour la gloire. Le pognon. La cupidité. Alors au milieu, il y a quoi maintenant ? Ça, on a inspecté. Hop. Là-dedans, il y a quoi ? À part de la mouche. On est en train de tourner en rond comme deux débilos. Bon bah, il y a un truc que j'ai pas vu, c'est ça ? C'est tout ce que je vois. Il vient avec moi en plus. T'as bien regardé Martin ? Et sur le sol, on va regarder. Qu'est-ce que je n'aurais point vu ? C'est vrai que je peux lever très haut la caméra aussi. Parce que là, ça, j'ai vu. Ça, c'est la tablette. J'ai déjà vu. Je peux la reprendre au pire. Ouais non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Ah bah voilà, une porte. Là, viens m'aider un peu. Allez, bouge-toi les fesses. Allez. Pas Zouzou. Moi, j'ai dit, ça risque rien. Vous, les Acadiens, avez œuvré pour la chute de mon peuple. Mais soyez-en sûrs, notre histoire ne fait que commencer. Comment allons-nous sortir d'ici rentier ? Ah bah, on va s'entraider. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ah bah, on est potes. Entrez dans l'eau. Oh là, ça lag. Ça lagait pendant deux secondes. C'est bon, ça lag plus. Très bizarre, ces lags. Qu'est-ce que c'était ? Combien y a-t-il d'entrée à ce tombeau ? Nous ne sommes pas seuls ici. Chut. Par ici. Putain. Oh, c'est de la belle griffe, ça. Merde ! Ah bah, on est foutus, là. Il arrive ! Hmm ? Acadia ! Premier pas d'issue. Notre seul espoir est de combattre ensemble. Non ! Si on fuit tous les deux, on meurt tous les deux. Prépare ta lame. Combattre ou trahir ? Ah bah, je combats avec lui. Je ne laisse pas les ennemis tout seul. Vas-y. Au combat ! Pousse-le ! Oh les blaireaux ! Oh bien wesh ! La bête est blessée, je répète, elle est blessée ! Ah, il n'y a pas que la bête. Ah bah, barre-toi ! Ah bah non, reste là, du coup. Oh bah non ! Ah bah non ! Ah ça a mal fini hein ! Ah ! Je me suis dit que j'allais survivre et pas du tout, en fait ! Cette intro ! T'in... Oh ! Elle dégage ! Oh, l'intro était ouf. Ouais, je vais activer le sous-titres après. Trop bien. Oh, l'introduction quand on voit du pâté. Oula. Oh, il regarde sa petite boussole. C'est quoi ça ? C'était comme ça avant ? Oh, l'olololo, c'est en haut. Attendez, je mets les sous-titres pour vous, les amis, pour que ce soit plus agréable. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Le sous-titres en minimum. Tous. Bah, je comprends pas. Ils y sont, du coup, les sous-titres. Langue français. Bah, je vais mettre tous. Écoutez, on va voir. Allez, c'est maintenant. Votre survie dépendra des choix que vous ferez. Ils seront la boussole qui vous guidera à travers l'inconnue. Trouverez-vous le chemin menant au salut ? Ou errerez-vous à jamais dans le noir ? Ah, j'espère pas. Je vais être direct. Vous allez devoir faire des choix difficiles. Plus j'ai mes gens difficiles. Ces choix dépendront d'autres vies humaines. Les conséquences de ces choix se dévoileront peu à peu. Content de vous revoir. Vous devez avoir hâte de commencer. Ne perdons plus de temps. Allez. Comme vous le savez, je suis le conservateur, le gardien des récits, disons. Mon rôle est de garder une trace de tout ce que vous faites, chacun des choix ou des erreurs que vous faites. Je vous présente ma collection. Ah ! Fais voir ! Il y a un logo, c'est le prochain logo. Il me soit arrivé d'enfreindre les règles, de temps à autre. C'est pas normal ce qui se passe chez lui, là. Il y a des... Descendre sans aucune aide vers l'inconnu est extrêmement brabe. Ou extrêmement idiot. Mais peut-être valez-vous mieux qu'il n'y a. Laissez-moi vous prodiguer un conseil. Tout au long de l'histoire, vous pourrez trouver certaines images. Des images présageant d'impossibles aboutissements. Je vous suggère de prendre garde à leurs messages. Elles pourraient annoncer un futur réunité. Mais hélas, le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous nous reverrons pour évaluer vos succès ou vos achats. D'accord. Oh ! C'est le grand luxe ! Mais ça va envoyer, hein. Jason Koczek. Confiance, intolérance. Colonel, bon voyage. Raison en sécurité. Eric. Pas particulièrement. Bienvenue à Corslayer. Vous êtes en avance ? Ma salle de réunion est prête ? Pardon d'arriver en avance. Euh... Bah vas-y, pardon d'arriver en avance. Derrick. Vous ne savez pas ? Il y a un nouveau king aux commandes. C'est ce que je vois. Et vous êtes ? C'est mon assistante. Attention avec cette mallette. Attention avec cette mallette, là. Excusez-moi, Clarisse. Ses recherches sont précieuses. Oui, monsieur. Docteur Stokes. Pour vous servir. Premier lieutenant Jason Koczek. Bon. La salle est prête ? Oui. 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 Eh ? Eh ? Rachel, calme-toi dans l'une pipe en bois ! Qu'est-ce que tu nous fais, là, Rachel ? Nick, défense romantisme. Il nous emmerde, là, c'est pas le... C'est peut-être notre dernier jour ensemble, Rachel. Calmez-vous, quand même ! Après ce qui est arrivé au poste de contrôle, j'ai cru que j'étais foutu. Ces dernières semaines, tu m'as soutenu. Je sais pas où je serai sans toi. Mais... Attends, décemment, j'ai l'œil. Je sais pas. T'es l'œil. 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 Non mais attends, y'a un problème. Ah bah voilà, ton ex-marie, du coup. On ferait mieux d'attendre, je trouverais un moyen de lui dire. Vas-y, tu lui dis. Ah. On se retrouve au briefing. Merde. D'accord. Allez Rachel, on y va maintenant, bouge ses fesses. Y'a un briefing à faire. Toutes mes excuses pour le bruit et le dérangement. Mais encore en train d'installer la base. J'en viens pas. Dire qu'il y a quelques semaines, sa dame menait la grande vie ici. Je l'imagine en train de se gaver de sucrerie, pendant qu'un pauvre fou lui coupe les ongles de pied. Quel tableau. J'adorerais qu'il voit ce que cet endroit est devenu. Ça me réjouit. On a la CIA, et on a l'armée, les Marines, la DIA, l'US Air Force. On fait les choses en grand. Tout le monde peut faire partie de l'histoire. Dieu bénisse l'Amérique. Eh, salut mon vieux. Travaille-moi ces petits muscles. Eh, viens me rejoindre. T'apprendras peut-être d'autres, Patrick. Plus tard, on a de la visite. Ouais, mademoiselle a peut-être envie de me voir transpirer un peu, non ? Je t'entends pas, mademoiselle. Je vous vois très bien d'ici, merci. Ignorez le caporal Merwin. Il est incapable de se tenir. On dirait que toutes les unités ont leur tête à claque. Sergent Kay. Bonjour, je me tape votre ex-femme. Oh lolo. Il est prêt. Eh ben Joey, ils t'ont collé derrière un bureau ? Tu veux que je les appelle ? Non, ça ira. Derrière un bureau, on se prend généralement moins de balles, pas vrai ? Mec dépité. Et lui, ça doit être le spécialiste des satellites. Je suis Eric King. Je suis votre supérieur. Vas-y, vas-y, je m'indigne. Lieutenant Colonel Eric King. Oh, je suis indignée, là. Si je ne m'abuse, sous caporal, mon titre fait de moi votre commandant. Allez tiens, prends. Il se fout de moi ? Ah ben non. Oh merde, il se fout pas de moi. Oh l'air bête. Donne l'accès au site, au colonel. Merde. Pfff. Chef. Si j'étais vous, je ne m'habituerais pas trop à ce bureau. Sincèrement, quand la reine-mère va être au courant de ça, elle va péter un câble. Nous nous connaissons ? C'est ma femme ! Mais quoi, c'est ma femme ? Mais non mais on va... Non ? Nous nous connaissons... Ne rien dire. Moi je dis rien. Non mais je vais pas gueuler, c'est ma femme. La reine-mère dont vous parlez s'avère être sa femme. Mais sa femme ou son ex-femme ? Je comprends plus rien moi dans cette histoire. Bien joué gros lourd. Chef. Je suis désolé. Je ne savais pas que Rachel était mariée. Oh quel con ! Le travail nous a séparés cette année. Alors c'est la reine-mère maintenant. Elle est montée en grade ? À vrai dire, pour nous c'est un petit surnom. Affectueux. Ah d'accord ! Bon. Ça va bosser sec. Alors, on va vous installer. J'espère que la bande passante supportera les données. Je vous laisse gérer les trucs techniques. Logo de CENCOM, conseil d'administration de la CIA. Les objectifs du groupe d'enquête sont les suivants. Organiser et diriger les ressources de renseignement entre les agents du gouvernement mental. C'est quoi cet endroit exactement ? Et bien vous avez puni juste. Je crois que Sada m'est slasher sur le Dennis Floor. Vous croyez que si sa partenaire lui marchait sur les pieds, il l'a condamné à mort ? Ça ne me surprendrait pas. Quand on aura fini, on pourra peut-être faire un tour de piste. Ah, il y a un papier. Il y a un moment que vous ne m'écrasez pas les pieds. Confidentiel. Ah. Il s'est passé un truc. La reine mère. Oh là là, le malaise. Oh, le malaise qui va s'installer. Madame King. Eric, c'est mon équipe. Et quand tu veux les briefer, tu dois d'abord m'en parler. J'aurais dû appeler. C'est mon équipe maintenant. Euh... J'aurais dû... Vas-y, regret. J'aurais dû te prévenir que j'avais avancé le briefing. C'est ma faute. Et la situation s'est aggravée. J'ai dû agir vite. Mon devoir envers mon équipe est de rester toujours informé. Et bah c'est bon, il t'a dit. Je comprends bien Rachel, mais ce sont les ordres de Centcom. Les ordres. C'est moi le commandant maintenant. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Crois-moi. J'en regrette Rachel. Permets-moi de douter de ta sincérité. C'est pas le moment de s'engueuler hein. Ça confirme que le lieutenant-colonel King est désormais chargé de cette opération. Je vais devoir accéder à votre réseau. Je vais vous connecter. Non. Docteur Stokes. Mais appelez-moi Clarisse. Docteur Stokes, veuillez préparer la présentation. T'as trouvé quelque chose ? Salle de briefing, c'est maintenant. C'est quoi ce truc ? L'art moderne ou quoi ? Ce sont des images du programme ultra secret KELUS. Je suis censé savoir ce que c'est. C'est un système de satellite thermique que j'ai mis au point. Oh, ça c'est la classe. Je vous en prie, illuminez-nous. Vous agissez comme ça dans tous vos briefings, caporal ? Les gars ont hâte de faire une petite pause, chef. Pardonnez-leur. Ça ira. Les images satellites de la zone de guerre ont révélé ce qui ressemble à une sorte d'entrepôt souterrain. Cela, bien sûr, devrait être examiné de plus près, mais je soupçonne que c'est là que sont cachées les armes chimiques de sa dame. C'est foutu, espèce de salopard. Pardon. Excusez-moi, j'ai misclic. Vous pourrez déployer ces armes à tout moment. Il faut donc agir vite. L'armée va nous conduire là-bas en hélicoptère. En arrivant, le lieutenant Kolchek dirigera le raid sur l'entrepôt. Le lieu sera sécurisé et nous ferons une inspection complète des armes. Écoutez bien. Malgré le changement de commandement, l'expertise opérationnelle de Rachel et sa connaissance des lieux sont toujours aussi précieuses. Elle viendra donc avec nous et je tiens à ce que vous lui montriez le même respect. Vous avez des questions ? Mais qu'est-ce qu'on attend, bordel ? Je suis prêt. C'est un territoire tribal là-bas, Colonel. Je vous préviens, ce sont de vrais sauvages. Les renforts aériens sont prévus. Non. Si on fait trop de bruit, on va attirer l'ennemi. On entre et on sort, vite fait. Ça, c'est ce que ma mère t'a demandé de faire. Et la ramène pas. Si je m'étais pas retiré à temps, j'aurais pu être ton papa. Allez, ça suffit, Merwin. Chef, quel est le plan ? Je vais demander un appui aérien. On va régler ça nous-mêmes. Vas-y. On va régler ça nous-mêmes. Si ça se passe mal, j'arrêterai tout et on pourra filer. Avec tout le respect que je vous dois, c'est pas une bonne idée. Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant Koltchek, ce n'est pas à vous d'en décider. Oh oh ! Ça te semble judicieux. Merwin n'a pas tort. Si on déploie trop des licots, on augmente nos chances de se faire repérer. Pour toute question, venez me voir après le briefing. Silence radio jusqu'à ce qu'on ait les armes. Si on ne se manifeste pas dans les 24 heures, Sencom lancera une opération de secours. Donc 24 heures. Il peut se passer plein de trucs en 24 heures ? Ah oui. Oh arrête de faire chier. Je faisais juste la remarque. C'est pour ça qu'on fait cette guerre. C'est pour ce genre de choses qu'on se lève tous les matins. Que ce soit clair, mesdames et messieurs. C'est comme ça qu'on empêchera Saddam d'utiliser ses armes. Soyez prêt dans une heure. Rompez. Ça sent la cata hein. On l'occupe. Je sais pas mec, je le sens pas là. J'ai une drôle de sensation dans la nuque. Oh chouchou, non. Un bon petit massage essayera mieux hein. Je suis sérieux. J'ai un très mauvais pressentiment. Voilà ce qui arrive quand on passe trop de temps avec Eric. Vous pouvez faire quelque chose ? Hein ? Bon. Je vais télécharger les dernières données satellite. Vous pourrez passer un peu de temps avec lui. Oh non non. Merci Clarisse. Eric. Il faut qu'on parle. Il faut que je te parle d'un truc. Ah ! C'est peut-être pas le moment qui... Ce n'est pas moi qui ai décidé de reprendre ton opération. C'est notre heure de gloire. Tu m'as manqué. Quoi ? Vas-y, c'est notre heure de gloire. Ah non, lui il est pas au courant. On va lui dire tu m'as manqué. Parce qu'il est pas au courant lui. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vu. Eric. Ah c'est la merde. Non, laisse moi finir. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi. Où je ne te voulais pas près de moi. Ah. Tu m'as tellement manqué Rachel. Oh la la. Ah bah voilà. Et lui. Mais... Elle aurait pu le quitter. Dis pas ça. Oh ! Mais... Tu ne portes plus ton alliance ? Ah bah voilà. Une bombe. Non mais l'autre c'est un gamin. J'aimerais essayer. Le téléchargement va être long Clarisse. Il me le faut au plus vite. Est-ce que 5 minutes c'est assez rapide pour vous ? C'est bon ça télécharge. Bien. Je vais regarder les cartes satellites. La connexion est lente. On fait avec ce qu'on a. C'est pas fibré ? C'est pas fibré ? Hein ? Remise de matériel. Merci. Bien sûr. Allez hop. Allez. C'est signé. Tu vérifies le matos. Il y a plutôt deux fois qu'une. Ouais j'ai compris. Alors attendre le téléchargement, parler à l'équipe, inspecter la salle. Ah bah tiens on va parler à lui. Ah je peux pas parler à lui. Ah mince. Vous êtes mon technicien ? Vous avez le vertige ? Vas-y. Vous êtes mon technicien ? On va parler de vous. Ah bah j'espère bien. Je suis là pour gérer notre matos. Et si des Irakiens viennent pointer leur gueule, je compte bien leur refaire le portrait. Vous semblez sûrs de vous caporal. Vous avez une question sur le matériel ? N'hésitez pas. Je devrais m'en sortir. N'hésitez pas. Putain de gras de papier. Ok. Ah oui je peux vraiment parler à tout le monde. Enfin quasi tout le monde. What ? Vous croyez qu'on va trouver un livre chimique sur ce site ? S'il est dans les parages on coincera. Le risque en vaut presque le coup. Presque ? Bah en fait, je préférerais quand même être derrière un bureau. J'ai entendu des histoires flippantes sur la frontière. Vous êtes sûr pour les renforts ? Ça pourrait nous sauver. Je préférerais compter sur l'effet de surprise. Je ne voudrais surtout pas compromettre nos chances. S'il vous plaît. On peut prendre une minute pour y réfléchir. Ma décision est prise. Vous êtes chanceux caporal ? Mes parents avaient un cheval qui s'appelait chance. Il s'est enfui. Ne vous en faites pas. Super. Je sens que ça va bien se passer. J'aimerais avoir votre optimisme colonel. Ok. Vas-y j'avance. Papiers que je peux examiner. Alors après peu importe ça je ne vais pas trop les lire ces papiers-ci. Je ne pense pas passer à côté de grosses informations mais bon. On n'est pas à l'abri. C'est quoi ? Ce n'est pas autorisé. Vas-y je voulais dire ce n'est pas autorisé. Je prends pour qui le gars là ? Ils vont s'engueuler dans deux minutes. Ok j'inspecte. Hop ça va les gars ? Salut. Ça c'est bon. Hop là j'inspecte la petite carte vite fait. Je fais genre... Je m'y connais vachement. Ok. Est-ce que je peux vous parler à vous ? Non. Ecoute il a l'air d'avoir quelque chose de l'autre côté de cette table. Ah mais c'est encore un papier. Oh alors là il y a écrit confidentiel. Tous les papiers sont confidentiels techniquement mais bon. Confidentier OP groupe enquête Irak. Bandit en activité région de soirée disparition de deux travailleurs humanitaires région... Non les travailleurs Yves et Marie. Échec de prise de contact il y a deux semaines. Dépouillé et tué. Merde. Ah. Ah bah là il s'est passé quelque chose. Je suis pas connaisseuse non plus en la matière mais bon. Ça c'est le papier je crois que j'ai dit tout à l'heure. Je referme aussitôt. Ok. Bon. C'est fait. Ok. Maintenant il doit y avoir... Elle je peux lui parler ? Non. C'est le papier que j'avais tout à l'heure. Elle je peux pas lui parler. Ah ça y est. C'est bon. Let's go. Décollage ! Quoi ? T'as une question à me poser. Ça se voit à la gueule que tu tires. T'en penses quoi de ce type ? J'imagine que tu parles du commandant ? C'est un con. Ah non ça va. Mais par ici ça sert à rien. Et toi t'en penses quoi ? J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. Genre sur ta meuf ? Peut-être sur ta meuf mec hein. Je dis ça ? Je dis rien. En fait tous les personnages que vous voyez sont des personnages récurrents dans les The Dark Pictures. Comme dans The Unpensient en VR ou encore d'autres jeux de Supermassive Games. C'est des personnages qui sont toujours réutilisés. Comme pour American Horror Story. Tous les personnages c'est des personnages qu'on a déjà vu là. Que ce soit dans Little Hope. Man of Medan. Zen Pentient. Oh le cadeau il est tout bien emballé et tout en plus. Promis Mille. Oh là. Fouiller la chambre de Zayn. Ok. Il y a des jouets. Ah non ça... Oh un cadre cassé. Attends attends attends. Pourquoi il y a un cadre cassé mec ? C'est genre pas normal d'avoir un cadre cassé chez soi. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Blasons de l'université. Ok. Pas bon ça ? Je peux pas passer par ici si jamais. Donc là il y a le cadeau. Je vous anniversaire Zayn. Mon garçon devient un homme avec tout mon amour. Papa. Ok. Oh j'ai peur que le Zayn... Je veux pas être défaitiste. J'ai peur que... Comme on dit... Quick. Ah là il y a 2-3 pièces. Ok. Ok. Ça me fait très peur. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à Zayn. là. Allez mon fils j'ai un cadeau pour toi. Ok. D'accord mythologie ancienne. Je referme ça. J'avoue que la personne va l'ouvrir à ce cadeau là. J'avoue que la personne va l'ouvrir à ce cadeau là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a volé ? Qu'est-ce que c'est ? Oh. Alo. Et à l'on, j'appelle Saleem. 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 Saleem garcon, abu Zayn. Maman, vous avez loupé ? Vous avez loupé ? Oui vous avez loupé. C'est là qui c'est le maman avec ... Avec... Avec... C'est le maman avec toi. Parfois. Oui, cela est contre moi aussi. J'ai un cadeau pour lui, j'ai trouvé des biens volés ! Ah bah non faut rien dire, j'ai un cadeau pour lui, une grande mandale. J'ai pris un cadeau pour lui, j'ai entendu. Bien. Capitaine Basri, bienvenue. Bon c'est peut-être Zayn en fait qui va plus revoir son père. De toute façon qu'est-ce que tu veux dire ? Ouais bah je pense qu'il y a trop... Je pense que ça va pas bien se passer pour lui quoi. Oh la musique ! Poil, 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 poil. Merci Maikman de A1 Actual, à un bon jouet. Encouragez et bonne chance. Bien reçu. Merci bien, terminé. Poil, 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 poil. Oh non mais il faut qu'il arrête hein. J'ai hâte de savoir lequel. Les deux avant le démarrer. Ouais, elle est pas mal, Joy. On peut pas s'empêcher hein. Ta mère est tellement grave. C'est ouf hein. Rien qu'en me parlant au téléphone, elle m'a refilé une hausse. Putain, tu l'as gardée depuis longtemps ? Ouais, ça te fait rire ? J'en ai encore un bon gros paquet à te balancer. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ta mère. Vous voulez bien arrêter et vous concentrer sur la mission. Hey, y'a qu'un endroit où j'accepte de recevoir des ordres d'une femme, d'accord ? C'est dans mon plumard. Alors lui c'est le mec qui va nous faire toutes les blagues de... Oh la la. Sergent Kay, faudrait établir le contact avec le PC des SDCA toutes les 4 heures. Sergent Kay, c'est bien compris ? Ouais, j'ai pigé. Contactez le PC toutes les 4 heures. Oh bah... Ça va mon pote ? Je peux compter sur toi ? Je veux dire ça va. Ça va ? Ouais, ça roule. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Non mais il est saoulé par rapport à l'autre. Les trucs qui me prennent la tête mec. Tout va bien. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux compter sur moi. Vas-y. Je demande pas ce qu'il y a. Quoi qu'il arrive. Je sais mec. Ne l'oublie pas. Semperfi. 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 Poipoipoipoipoip. C'est quoi, une devise de Boy Scout ? Un truc de Marines. Ça veut dire toujours fidèle. Aaaah. Et donc, ça porte bonheur ? Il y a plein de superstitions chez les Marines. Quoi par exemple ? Par exemple, il faut jamais se retourner quand on descendre un délico. Ah ouais ? Sinon on maudit l'équipage. Est-ce que c'est vrai ça ? Je crois que c'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Vous avez peut-être raison. Mais objectivement, pour comprendre le risque. Toujours regarder devant soi. Regarder derrière soi en plein combat. C'est la garantie de se faire descendre. On peut y aller les gars ? C'est pour ça que vous nous envoyez ici et vous pouvez me faire confiance. On va réussir. Bien. Tu l'as dit mon pote. Aouah. 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 Bon bah, allons y. C'est parti. Réalisé par là. Le capitaine, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Non mais par contre Sous-titrage ST' 501 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 Oh comment il a décollé Oh c'est foutu Oh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh... 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 Donc les emmerdes, les emmerdes, les emmerdes littéralement Oh... 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 Ça va, j'ai vu quelque chose. Dis-lui, dis-lui, t'as vu quelque chose. Ah oui, oui, oui. Oh mais calmez-vous, là. Quelque chose cloche, il faut qu'on sorte d'ici. Y'a un truc qui cloche, vas-y. On va revoir l'autre passer. Et là, ils vont comprendre qu'il y a un souci. Je sais pas, mais ça me fait très peur. Oh ! Ok, donc là, on va avoir une info. Prémonition ! Alors, c'est quelqu'un qui est tombé dans un trou. Qui s'est fait choper. Bah, peut-être la mort. Oh là là. Ça pue. Ça pue, hein. Oh là, oh là, oh là ! Quelqu'un qui a vécu ici, là ? Secrets trouvés. Qu'est-ce qu'on leur a fait à tes dents, mon pote ? Oh là là, mais c'est quoi ce bordel ? Vas-y, j'en fais demi-tour. On va remonter. Vas-y, viens, Martin. On y retourne. Il doit y avoir un truc là-haut, je pense. Il y a aucun moyen d'accéder là-haut. Ah non. Bon, bah on va lui parler. Il y a peut-être un truc à se dire. Eh bah non. Eh bah par contre, on va prendre la porte. Ce sera pas un souci. Mais coupe, meuf, coupe. Ah mais elle le tire, le mec, au lieu de couper les liens, là. Voilà, coupe les liens. Ah, c'est des barbelés. Tu veux les couper avec quoi, du coup ? Mais il lui perce le torse, là. Ouais, voilà. Quelle connerie. Oula ! Peut-être que là, tu vas comprendre qu'il y a un truc dans le... Là où on est, quoi. Barre-toi, barre-toi. Mais c'est quoi, à ce moment-là, il n'y a pas d'un truc là-haut. En avant. Il perd trop de sang, il faut arrêter l'hémorragie. Arrêtez l'hémorragie. Je compresse. Que dalle. Tu veux la version cool ou pas cool ? Sois honnête avec moi. On va pas se mentir. C'est pas joli du tout. Je sais pas ce qui est bon, mais les attirent. Ok, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Ça, je m'en souviens dans la démo. Il fallait pas trop l'étouffer non plus. Non, 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 non. Lâche. Lâche. Mais lâche-le, purée. La morphine commence à agir. Ah. Mais par contre, bah... On se bouge. On se barre. Eh bien. ... C'est un peu plus bon... Je suis le sol, Sallim Ahsmane. J'ai tous les jeunes. D'où vous êtes ? T'aille. T'aille. Si, t'as tout a fait un tienneau. Capitaine ! Doer ? Ils sont dans une merde. Chacun... Il n'a pas un seul qui va survivre en fait. C'est trop la merde là. Et surtout, comment ils ont fait pour tomber si bas sans se prendre trop de dégâts aussi ? Oh comment j'ai trop peur ! Mec, le mec là, il va pas revoir son fils de si tôt je pense. C'est quoi une tablette ? Morts, morts. Bon bah on va continuer d'avancer. On va suivre le sang. C'est tellement le pire endroit à suivre dans ce type de film ou de jeu. Personne fait ça dans la vraie vie. Personne fait ça. C'est parce que là. Ok on y va, on va y aller tranquillement, sereinement. Oh j'en reconnais, ça c'est pas Zouzou ! Oh j'ai peur ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oh j'ai pas réussi à l'ouvrir là ! Ah merde je suis pas forte ! J'ai eu une déco manette ! Oh bah là alors là on est foutu ! Oh bah là on est mort ! Oh la la ! Oh ! Oh Sous-titrage ST' 501 Oh les emmerdes Est-ce que ça va ? Où sont les soldats ? Bah vas-y je vais lui demander ce que ça va C'est la moindre des choses C'est notre seule option tu peux compter sur moi C'est notre seule option C'est la seule solution Aller vite Mousqueton Extenseur Corde Lampes Ok C'est bon C'est bon Allons-y Allala Pfff Une jolie chute vers l'inconnu On a une corde Regarde Y'a un courant d'air On escalade Depuis quand tu fumes toi Pardon Ton briquet Ah c'est rien Je l'ai pris comme ça à la base Mouais À la base comme ça Déparé Et toi Cet endroit n'a vraiment rien d'une cache d'armes Alors pourquoi a-t-on été attaqué ? Ça te ferait plaisir à vous Vas-y confusion Il n'y a rien ici Pourquoi on nous a attaqué ? Parce que c'est la guerre Les gens ont tendance à se plinguer Ok donc là on peut avancer J'ai mis la flashlight On va dire qu'on est en train de passer un bon moment Toi et moi on a jamais eu la même notion des bons moments Ohlala Ça te rappelle pas le bon vieux temps ? On s'en fout c'est pas le bon moment C'est l'étude tu veux dire ? Oui ça je me souviens Ça en fait c'est ce qu'on avait fait pendant la démo Ça je me permets d'aller un petit peu vite Là il parle pas Son focus Ça va tellement mal finir cette histoire Ça parait stable Ils peuvent pas fermer la porte ? Oh non t'as un rocher entre Ok Les deux sont en vie c'est bon Ah merde Du coup on passe par où là ? Ah je pense à voir Par là Toujours aussi scellée la porte Je peux pas passer par là Faut peut-être vraiment que je regarde du coup ça là C'est quoi ce lieu tu crois ? J'en sais rien On dirait des gravures religieuses J'ai l'impression que c'est un temple Là c'est une canon On a pas le droit de passer Parce que franchement on y va meuf Je suis tenté d'y aller Elle a tant de vent comme si je pouvais faire un truc Je peux pas interagir Ah là il y a un truc que j'avais pas vu C'est une statuette Ah c'est pas Zouzou Ah bah c'est pas Zouzou Ça ressemble vraiment à ce que je veux C'est pas Zouzou Tu regardes pas de film d'horreur ? Je connais la réponse C'est un démon sumérien Il est lié à des fléaux Je crois Hum Fléaux et démon Cool Ok Il là Des coups de feu D'où ça peut venir Faut qu'on se bouge Est-ce que tu vois quelque chose De la profondeur quoi Là c'est profond On a pas le choix Prends la corde On descend On a pas le choix On se fout On a pas le choix On a pas le choix On a pas le choix Oui Enfin Question поговор Qu'est-ce que tu vois Je regrette Eric, comment tu as pu te tromper à ce point ? Bah on dit rien, on dit rien, c'est bon, on va pas tous s'engueuler, on est déjà dans la cata. Tâchons de sortir d'ici, on a fait des erreurs tous les deux. Allez vas-y, tendresse. C'est quoi ce bruit ? Oh ça commence par un P. Un affaissement ? A cause des répliques ? Oh la la, ils sont tellement regardés là. On dirait du matériel archéologique. Quelqu'un a étudié ces ruines. Ces larmes pourront nous être utiles. Elles guideront les soldats jusqu'à nous. Trouver du carburant, redémarrer le générateur, trouver le carburant, fouiller les ruines. Bon bah on y va. Ah bah si, elle parle à son mec là. Attendez. Ah voilà. Donc là on a une lettre. Ah c'est la photo que j'ai eue. Regardez. C'est la photo que Bandai m'a envoyée. Attendez. Ah sauf que la mienne par contre, attendez. Il y a une... La mienne, il y a du sang sur la mienne. Sur la mienne, elle est tachée. Est-ce que derrière, il y a écrit quelque chose ? Ah oui, et moi il y a écrit plus de trucs. A l'arrière quand même. Je vais trouver un truc. C'est une photo du groupe d'archéologues de 1946. Eric, viens m'aider avec ces bidons. Allez les bidons. Mais pourquoi elle a fait quoi ? C'est elle qui lui a enlevé sa jambe ? C'est un accident quoi ? C'est quoi genre... Militaire ou... Oh le con ! Non mais pas zoudou, c'est quelque chose lui. Éclaire le réservoir. Pfff... Oh merde ! Un problème ? C'est desserré. Cette saleté de valve fuit. C'est réparable ? Pour resserrer le tuyau avant de lancer le générateur. Ok. Il y a forcément de quoi le réparer. Ok. Vas-y, let's go. Attends, mes souvenirs c'était à côté d'une table. Et voilà, tu lis encore dans mes pensées. Là-bas. C'est là. Dans mes souvenirs. Je l'ai. Alors, c'est pas pour resserrer mais bon. J'ai du ruban adhésif. Essayons de lancer ce générateur. Ok, réparer la fuite c'est bon. On retourne euh... A toutes les unités ici King. Quelqu'un me reçoit ? Terminé. Alors moi le problème c'est que... Ah c'est là-bas ? Je sais pas me repérer moi. C'est là ? Comment s'en sortent les autres tu crois ? Mais pousse-toi mec ! C'est dur. Je me fais aucun soucis. Ils tiendront le coup. C'est pas du tout le générateur ça hein ? Et moi qui le suis bêtement en mode il va me mener où elle génére... Ah là il est là. Je me suis dit il va me mener là où il y a le générateur mais pas du tout. Penses-tu ? Ok, concentre hein. Tu t'en sors ? T'inquiète. Ce que t'as dit à la base... Tu te trompais. Je me trompe rarement. Tu as dit que rien n'avait changé entre nous. Moi j'ai changé. En tout ce temps passé loin l'un de l'autre... Je ne pensais qu'à toi. Oh c'est beau. Tu ne ressens pas la même chose ? Même un peu ? Tu m'as manqué aussi je pense. Je pensais ce que je... Non vas-y je dis rien, allez hop c'est bon. Au bout d'un moment faut arrêter. D'accord, tout ça est un peu gênant. Tiens moi ce tuyau. C'est bon. Et aide-moi avec ce panneau. Regarde un peu leur état. Elles sont mortes. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas bossé ensemble. Bizarrement c'est comme si c'était ailleurs. Oh là là. Pourquoi on a tout gâché ? J'ai essayé. Mais t'as rien fait pour que je reste avec toi. On aurait dû s'accrocher. Je crois que ni toi ni moi n'imaginions qu'on resterait éloignés si longtemps. Cette dernière année je l'ai consacré à Keylus et... j'ai fait abstraction du reste. Ton travail passe avant notre relation. Je crois qu'aucun de nous n'avait prévu les conséquences que ça aurait. Rachel. Mec arrête là. Dis moi ce que tu penses. On doit réparer un générateur. Tu m'as manqué Rachel. Tu n'imagines pas. Oh le bordel. A l'époque. Je ne sais pas tout semblait complexe mais... Le mec c'est mort. Non mais on a encore une chance c'est du passé. Allez hop. C'est foutu là. Il faut qu'on arrive à tourner la page et qu'on pense à l'avenir. Sinon on va finir par ressasser les mêmes choses. Je préfère me tourner vers l'avenir. Ça devrait marcher. Allumons-le. Ah ça y est. Tadam. En plus c'est tellement bizarre genre les lumières tournées vers les portes d'entrée. On a du jus. Si ces gens ont pu entrer c'est qu'il y a une issue. Couillons les environs. Oh putain. J'ai eu peur. Les sexes c'est la merde ici. Quick quick. Oh ce qui prend ce qui prend ce qui prend. Il faut qu'on traverse. Il tiendra pas. Par là c'est plus sûr. Traverser ou contourner ? On va contourner, on va contourner. On fait pas les dingos. Ouf. Ça finit. C'est trop là. Il y a pas Zouzou là quand même. Oh merde. Ah. Il a des mycoses le bordel. Oh merde. Il y a pas. 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 Euh. Arrête de gueuler toi. Quoi. Ils sont bien. Ils sont à la lumière là. C'est bien. Il y a des moules. Je m'aime. Ah. Ah ! Ah. 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 Ah, on y va. Ok, donc on n'a pas fait canner l'autre perso, c'est top. Attends, on appelle là. Ah, bon vas-y allez, je vais tourner la part. Je l'ai retirée quand je suis partie. C'est fini, Eric. Faut être honnête, hein. Oh putain. Eric, faut arrêter maintenant. Il y a quelqu'un d'autre maintenant. Allez, hop, faut être honnête. C'est bon, hein. Mince au bout d'un moment. J'ai rencontré quelqu'un. Je crois, oui. Les eaux de ce temple peignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptive. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscient des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert, sans le savoir, les portes d'un peu. Je ne veux pas vous dépasser. Que je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais. Pour l'humanité. Marie, pardonne-moi. Oh bah ça m'a le fini. Si vous voulez mon avis, ça m'a le fini. Il a le dos. Oh là là. Barrez-vous. Il y a quelqu'un ? Oh continue, ce n'est pas fini avec le pote qui se fait traîner. Bon pour le moment, il y a bien deux groupes. Ah non, il y a le mec tout seul aussi. Il y a trois phases dans ce cas-là. Il va canner lui, ce n'est pas possible. Ah. C'est quoi ce bordel ? J'en sais rien, Nick. Ce n'était pas censé se dérouler comme ça. Patrouille, ici King. Pense-toi à répondre. On subit des tirs, quelqu'un pour toi a terminé. C'est Rachel. King, ici Melman, demain actuel. Répétez, terminé. King, ici Melman, demain actuel. Est-ce que vous me recevez ? Non. Il n'y a pas de soucis. Il nous ralentit. Il n'y a pas de problème. Il faut retrouver Rachel. Laissez-moi là. Vite. Je vais les retenir. Putain, les ruines. Ce n'est pas des siratiens. Je me fous de savoir ce que c'est. Je les pute. Vite. Allez, on y va. Je n'abandonnerai personne. On le laisse ici. Non, mais vas-y, tu n'abandonnerai personne. Je n'abandonnerai personne ici. Hors de question. Très actualisé. Ah ouais, on a les secrets et tout là. Oh là là. Ok. Oh purée. Les meubles ont un cobré aussi. Et merde. On aura dû l'abandonner. Tu aurais peut-être dû l'abandonner en fait. Ok, on va arriver à la fin de la démo. Et après, je ne sais pas ce que c'est du coup. C'est de la folie, cette corde a des siècles. On n'a pas le choix. Est-ce que tu le vois ? Ouais, il arrive. Bonjour. Bonjour monsieur. Mec, c'est un PNJ. Oh là. A deux doigts de faire des dingueries. Oh là. Je te tiens, Rachel. Je te tiens. Merde. Merde de bouger comme ça. Oh mais là c'est la merde. Quoi ? Comment ça t'es désolée ? Tu vas faire quoi mec là ? Non, 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 non. Tu ne coupes rien du tout mon pote. Mais tu ne vas rien couper du tout mon gars. Tu te prends pour qui va ? Non, non, je ne coupe pas. Je l'abandonne pas Rachel. Hors de question. Je ne coupe pas. Non mais je ne couperai pas. Je ne couperai pas. Hors de question. Ah non, 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 non. Ah non, je ne couperai pas. Non, 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 non. Bon. Putain, j'aurais dû couper. Oh, j'aurais dû couper. J'aurais peut-être dû mettre un coup de couteau dans la corde, effectivement. Bon, bah... C'est les risques du métier. Dans quel cauchemar ces pauvres armes ont-elles donc échouant ? Oh, bah, elles sont bien parties pour toutes crever, hein. Merde ! Et une autre évanouie dans les ténèbres. Oh, non, la démo, c'était pas comme ça, non ? Il semble que les choses aient pris une sombre tournure. Oh, merde. Ah, oui, 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 je suis d'accord. Ah, il y a une bougie d'éteinte, plus que 3, 4 chapitres, du coup, j'imagine. Sa loyauté indéfectible lui a été fatale. Quid de Jason et Nick, ils sont frères d'armes, mais sont-ils aussi proches qu'il y paraît ? Je sais pas. Ou alors se plieront-ils au jeu du « chacun pour soi », ce qui nous amène à Salim ? Il semble raisonnable. Un soldat, presque malgré lui, peut-être. Ah, ou c'est peut-être le nombre de morts, pas le nombre de chapitres. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires d'autrui, d'ordinaire, mais cela rend les choses intéressantes. Je pourrais vous adresser un conseil, si toutefois vous me promettez que cela restera en temps. Ah, mais il n'y a pas de souci, oui, dites-moi, monsieur. Oui, oui, avec plaisir. Alors là, je ne dis pas non. Un choix prudent, tout bien considéré. J'ai autrefois croisé la route d'un poète aveugle qui m'a fait part de cette sage réflexion. Long et dur est le chemin qui de l'enfer conduit à la lumière. Long et dur est le chemin qui de... Ouais, je pense que c'est une bougie, un perso. Bon, je n'ai pas compris son truc. Le mec aveugle, il lui a dit un truc, mais c'est un peu de la merde, je pense. Oh, bah mince, alors. On n'est pas dans la mouise. Non, mais qu'est-ce que tu veux buter, ça? Qu'est-ce que tu veux buter, ça? Ah bah, ah bah, quelques minutes avant et puis c'était ok, hein. Ouais. Oui. Par là-bas. On pense! Impressionnant. Ça m'a l'air bien calme pour le moment. Pas un pas-zouzou dans le coin. Bah, long et dur. Je sais plus quoi, c'était ce qu'il disait l'autre, là. Long et dur, je sais pas quoi. On pourra souffler. Ces statues. Nick, prends une photo dans ta tête et arrête ces conneries. C'est quoi ce lieu? C'est pas un silo, ça c'est sûr. Non, mais quel fiasco. On n'aurait jamais dû quitter l'hélico. Je sais pas ce qu'il y a ici, mais c'est pire que tout ce qu'on a affronté. Qu'est-ce qu'on a fait? Fais pas ta gamine, hein, vas-y. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça, ils ont fait quoi? Elle était innocente et on l'a tué. C'est la guerre. C'est comme ça que ça se passe. Ben, attends. Je sais que tu ne crois pas un seul mot de ce que tu dis. Allons retrouver les autres. On doit pas être tout seul ici. On va retrouver les autres. Et après, on se vengera. J'ai une poussière dans l'œil, c'est horrible. Oh putain. C'est horrible de se trifouiller l'œil aussi pendant ce type de séquence. Il fait tout noir en plus. Non mais, 100% l'outil arrive. Mais qu'est-ce que je fous, moi, avancer comme ça? Alors, c'est ça, les fameuses armes chimiques de sa dame. Il y a vraiment de quoi flipper. On est foutus. Vraiment génial. Le système de satellite thermique d'Eric. Eric a payé le prix fort pour l'erreur qu'il a commise. Nous aussi. Oh là, ça pète là-bas. C'est le générateur. Voilà le générateur. Voilà, il y a un souci, je crois. Il a cramé. Tout à l'heure, il était en meilleur état. Ah, papa Zouzou. Qui a dû couper les trucs. Ah, merde. C'est quoi, ça? Mais c'était qui? C'était le mec de la... C'était le bibliothécaire, ou quoi, qui était là? Il a dit, on se sépare ce con? C'est ce qu'il a dit? Ah non, il est derrière moi. Il me fait peur. Il me fait peur. Arrête de marcher comme ça. Tiens, me laisse passer. Tiens, tiens. Ah non, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous n'allez pas le voir. J'ai raté mon cutie, je m'en grattais les cheveux. Ah, mais ce qui est bien, c'est que c'est discret, quoi. Ah bah, comme ça, au moins. Ah bah, c'est de mieux en mieux. C'est nickel. On a eu chaud. C'est clair. C'est forcément les Irakiens. Ouais, tu crois? Moi qui pensais que c'était des monstres qui posaient des bombes. Il nous attend peut-être un peu plus loin. Chut. Il y a quelqu'un qui gueule. Ah, c'est peut-être le mec qui est tout seul. Il est vivant. C'est pas possible. On vient bien de l'entendre. Non, 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 non. Je suis sûr que c'est sa voix. C'est ce putain d'endroit, Jason. Je te promets, je l'ai vu mourir. M'en veux pas, mon pote. Mais tu tournes pas bien rond. T'as peut-être rêvé. C'est un piège. On n'en sait rien. Il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit d'autre. Il n'est pas question d'abandonner qui est. Oh merde. Oh bah, n'avance plus mon gars. Oh comment il est mort. Il est mort lui, 100%. Ah. Oh merde. Barre-toi. Il ne lui tient pas la main, ça ne sert à rien. Non mais il n'y va pas du con. Non mais il y va. Oh qu'il est con. Oh, je viens de faire la pire erreur. Bah oui, libérons le monstre. Oh lala. Non mais putain. Ah bah ça y est, préparez-vous mentalement, ça va qu'il... Oh lala, oh lala. Il faut monter là. Oh lala. Oh lala. Arrête. Ah. C'est parti. Non mais, j'en ai vu des conneries, mais celle là, il fait genre, il fait genre, mec, il fait genre. T'as pas pu tuer un passe-zouzou. J'y crois pas. On s'en fout. On en a vu un autre tout à l'heure, on a vu une patoune. C'était lui ? Ah. Oh bah, oh bah, oh bah, oh bah t'men. Oh bah, ils sont foutus, là. Oh, c'est mort. Oh, c'est mort. Allez, hop. Ça a l'air d'être le roi des passe-zouzou, celui-là. Pendant ce temps-là, du côté des autres joueurs... Ah, c'est à moi d'y aller ? Ah, j'ai pas envie, là. J'ai trop peur. C'est quoi ? R-19 ? R-19 ? Mais il y a quelque chose qui multiplie. A- Merci. Oh la la... Ok, je trace. Y'a quelqu'un ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah bah, c'est bien les affaires de Joey par contre hein ? Y'a pas de doute là-dessus ? Il est mal en point. Il faut se dépêcher. Non non mais attends. Non mais il était mort. C'est pas possible. Oh la 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 la. Non mais c'est pas Zouzou qui l'a emmené. C'est tout. C'est pas bon ça. C'est intéressant. Cette roche est super dure. Ces choses seraient passées par là. J'ai pas envie de rester ici pour le découvrir. Bah on va où ? Quel trou pourri ! Donc là on descend pas ? Donc là on va pas par là. Donc là je fais demi-tour. Ah bah oui là. Mais ils l'ont laissé crever l'autre il est plus là. Je ne comprends plus. Ils l'ont laissé canner l'autre là ou... Ah merde. D'avoir fait ça ça a l'actualisé. La lumière ou le coin sombre ? Oh merde. D'avoir fait ça ça a l'actualisé. Mettez-vous dans la lumière. On y va. On y va doucement. Prudence, prudence. La prudence. Ah mais de ouf ? Ok. Non mais mettez-vous à la lumière même si c'est pas le bon bail. Non mais... Ah du coup on est séparés là ? Vraiment génial. Ici Mailman 3 à Mailman 2 à Actual. Répondez lieutenant, à vous ! Ici Mailman 3 à Mailman 2 à Actual. Répondez lieutenant, à vous ! Oh non ! Oh putain. Oh putain. Ça m'angoisse. Ah mais le bruit on dirait qu'il y a un claqueur. Ah non mais lui il est gentil Il est gentil lui et puis en plus il a tout compris Ok ok Arrête de parler alors Oh pire Ça sent mauvais hein Allez à la une à la deux On peut l'éliminer Placez vous sur le côté Et attirez son attention Je fous de ma gueule lui Allez je le crois Ok ok vas-y j'ai confiance en lui Soutien allons-y Oh comment j'espère qu'il se fout pas de moi Allons-y Je suis en train de faire confiance à un mec que je connais pas Qui me dit faites du bruit Et moi je m'occupe du reste Face à ça C'est le pire bail Oh la la Oh la la Ça marche Drake Oh la la Oh putain Oh putain Oh je suis morte Adieu Un nouveau de perso de perdu Oh non J'aime pas ça Oh Oh il est beau gosse Oui bah bien sûr Oh la la L'air con Oh la connerie Par contre leur peau Elle est tendre J'en ai vu des choses moches dans ma vie Bah alors ça C'est très laid Qu'est-ce que c'est que ces trucs bordel Ces monstres sont partout J'appelle ça pas Zouzou Mais je crois que c'est Je n'avais jamais eu affaire à des ennemis Aussi vicieux Oh tu t'es pas fait piquer mon gars Un mélange entre Morbius et je sais pas quoi Vous croyez au démon Vous m'auriez demandé ça avant J'aurais éclaté de rire Mais là Chez les Sumériens Il est dit que les âmes des morts Se sont enfouies profondément dans la maison des cendres Où elles se nourrissent de poussière Tourmentées Par les ignobles démons des enfers Ce genre de choses me dépasse complètement Comme vous Je n'ai jamais cru à tout ça Mais regardez autour de vous Regardez où on est Pensez à ce qu'on a vu On est bloqués dans le temple sumérien C'est bon on en a fini Je m'appelle Nick Vas-y je vais dire je m'appelle Nick Il m'a sauvé la vie le mec Je devrais au moins vous dire mon nom Nick Sergent Salim Otman Lieutenant Enchanté Oh Mais il a un truc pour l'accrocher dans le dos C'est une scène Il est allé viser là non Il faut qu'il le prévienne par contre Il faut qu'il dise Non non attends on va pas le buter Il est gentil lui Non non on le touche pas Si j'ai un choix On le touche pas lui Oh non le pauvre Ils ne vous feront rien Allez vous cacher Allez vous cacher dans le doute On sait jamais Allez vous cacher vite Allez Oh non mais attends Lui il faut le sauver Lui il a été super gentil Ah moi je ferai tout pour le sauver lui Mais vas-y dis Y'a ton pote là T'es Non pas tout seul Non pas tout seul L'irakien il est derrière moi Oh l'enfoiré Ouais ça va Ah oui d'accord C'est un plan foireux Je sais pas ce qui est arrivé à Joey Mais il est mort Et il y a je ne sais pas combien de ces monstres qui traînent Il faut se retrancher dans le temple Et se regrouper C'est le meilleur plan que j'ai entendu aujourd'hui Non mais en fait c'est l'irakien qui va tout carry Et c'est vrai qu'il y en a un qui est mort dans l'histoire Donc du coup toute sa partie de game c'est fini Vu qu'il est mort L'autre gars là Eric Je sais plus comment il s'appelait Et puis c'est discret hein Vu que les autres se basent sur l'écolocalisation Là c'est nickel Bah c'est bon Ok ils ont cou... Ok ça va On a de la chance Il y a personne d'autre à côté de qui j'aimerais combattre Ne t'attends à rien Tu peux compter sur moi Vas-y tu peux compter sur moi Je sais que tu peux compter sur moi mon pote Quoi qu'il arrive Oh la 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 Ça sent mauvais C'est vrai Mais qu'est-ce qui te prend Ces gens ne voulaient pas de cette guerre Non mais c'est plus joli là où c'est par contre Pourquoi tu les défends Ah non par contre oui Vas-y je dis rien Je dis rien Hum Mais bien évidemment Mais bien évidemment qu'elle pourrait revenir Mais c'est sûr à 1000% Ok on y va Oh C'est là où il y avait l'intro Ah mais attendez Il y a un mec qui était remonté de là Oh purée Il y a un mec qui était remonté de là Dans l'intro Casse-toi Attends c'est Indiana Jones là ou Puis elle est mort Il était jonché d'eux Peut-être entièrement recouvert de mouches Crow pense J'étais leur victime ici Après les avoir dévalisés Je plains ces pauvres malheureux J'imagine la peur qu'ils ont dû ressentir Mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient nous montrer Une étrange Quand Marie a demandé de quoi il s'agissait Bradshaw a déclaré qu'elle comptait bien le découvrir Là-dessus elle a adressé un signe de tête à Crow Qui a ouvert la caisse de dynamite C'est quoi ? Ah Ils ont trouvé un truc bizarre ici Non sans blague Si si Oh c'est quoi ça ? Ah C'était le truc du mec qu'il avait autour du cou Rien qui puisse nous faire sortir d'ici Franchement au point où on en est Je me foutrai même des joyaux de la couronne On voit la porte Oh oh Parfait C'est un bon point d'étranglement Les saloperies qui viennent des profondeurs Passent forcément par ici On pose des charges ? Ouais Piège ces piliers pour couvrir toute la zone Par contre les fils de détente seront visibles Tu crois que ces créatures les remarqueront ? Pour pas les sous-estimer Si on piège les côtés Il y a plus de chances de les avoir Moins de dispersion Mais ce sera mieux planqué T'en penses quoi ? Il faut les placer sur les côtés Il faut piéger le milieu La prudence La prudence Ces choses sont vraiment sournoises T'as raison On met des charges sur les côtés du couloir D'accord Ça va leur faire un choc Oh la la Ah ça s'accroche bien Il y a du M3 dessus Allez hop Ah c'est efficace Et le petit gars sympa là Qui a aidé J'entends d'ici ton cerveau qui cogite Qu'est-ce qu'il y a ? Fallait faire une deuxième sommation Putain Pourquoi je t'ai demandé ça ? Je veux plus qu'on revienne là-dessus Ouais Tout a été dit non ? Tu sais que ce poste de contrôle Était visé par les kamikazes Il a fallu qu'on improvise Il fallait faire un choix C'était un mauvais choix Pourquoi on déforme toujours l'histoire ? Tout le monde raconte des conneries pour s'en tirer C'est pour ça qu'on est dans cet immense bac à sable non ? Je veux la vérité Jason Je tourne pas rond depuis qu'on a tué cette femme Tu voudrais me faire croire que ça t'a absolument pas touché ? On s'est planté vas-y Mais ils vont se foutre sur la gueule là ? C'est tellement pas le bon bail Il faudra s'amender Et si on crève ici C'est peut-être qu'on méritait Tu sais que je voyais Rachel Tu te fiches de moi Depuis trois semaines Oh les problèmes C'est armé Place une caméra Et on y va Ah mais lui c'est le roi C'est pas possible Donne moi ça Quoi ? Oh Le personnage principal Rachel Qu'on pense est morte Après la chute qu'elle a faite Oh Alors ça Oh la 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 Ah bah mort hein Ouais C'est pas bon C'est pas bon Oh non Oh bah C'est vraiment la statue que j'ai les gars La statue que j'ai sous mes yeux là Ah c'est vraiment cette scène Sauf qu'elle est beaucoup plus proche Mais Oh par contre c'est vraiment la scène de la statue là Oh bah super maintenant Ah ils vont sous l'eau les cons Ah c'est vraiment la scène que j'ai Je peux passer par là Un masque Un casque plutôt Oh la belle griffe là Tiens tiens je me demande par quoi ils ont été butés C'est très beau Très très beau Ah mais par contre là la scène elle est incroyable Tout les lumières Oh l'angoisse C'est rien meuf t'inquiète C'est rien meuf t'inquiète C'est rien meuf t'inquiète C'est la version aquatique C'est la cata, c'est la version aquatique. Oh la scène est ouf. Mais c'est quoi cette lumière ? Hmm. C'est un totem c'est quoi ? Ah ils ont deux dents. Ah mais ils ont la bouche cousue. Attends salive. Nous avons collecté et mis en bouteille la salive noire présente sur la mâchoire de la créature extrait du cocon. Ceux qui ont senti cette substance moi y compris ont été victimes de palpitations cardiaques et d'un sentiment d'effroi aigu. Certains disent même avoir souffert d'un trouble visuel notamment d'un changement de perception des couleurs. Nous avons tenté de prélever d'autres échantillons de salive sur le site où M a été attaqué. L'odeur était si forte que nous avons dû utiliser des masques pour le prélèvement. Afin d'éviter tout effet indésirable, nous recommandons d'utiliser ces derniers en permanence lors de la manipulation des échantillons. Des sensations similaires à celles provoquées par des champignons ? De la psilocybine ? Quoi ? Attends c'est quoi ce merdier là ? Ça me fait penser au masque trouvé chez les bergers là, enfin chez les pseudo bergers. Qu'est ce que c'est que ça ? Ça pue hein. Ça marche derrière moi on est d'accord ? Oh la la. Je me retourne pas. Je me retourne pas. Ah ouais là dedans. Putain. Ah ouais là dedans. Putain. Oh, elle est vivante elle. Elle est vivante, je pensais qu'elle avait été chopée dès le départ moi. C'est leur pote ? Non ? Mais quoi ? Mais quoi ? Il se transforme en pas-zouzou là ? Il se transforme ? C'est le même concept que le Wendigo. Oh bah ça je m'en suis doutée ça quand j'ai lu. Ah donc il se transforme. Donc c'est des personnes comme vous et moi les pas-zouzou à la base. Donc l'autre là, l'autre qui a dit non, non tout à l'heure. L'autre qui fait des blagues salaces là, lui c'est pareil aussi. Oh là 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 là. Alors là. J'ai l'impression que c'est tous ceux qui sont ici qui se sont transformés. On va tomber dans... De toute façon on est déjà dans la cave là. On est déjà dans la grotte. On va vraiment tomber au cœur du nid. On va voir flou dans deux minutes, je le sens. C'est quoi un sac à dos ? J'ignorais que vous saviez... Ouais alors... Ah ah comment ça ? Elle ignorait qu'elle savait se battre. Hop 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 hop. Ça se trouve elle s'est vraiment fait chaud. Oh là là, elle va se transformer ça se trouve. Et encore, le mot est un peu faible. J'ai de la chance d'être encore là. Vous parlez à une scientifique. La chance n'existe pas. Estimez-vous heureuse que j'ai été là. Oh là là, je peux me débrouiller, je vous remercie, vas-y. Je vous revaudrai ça. Merci. Ça me perfie. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir. Ah, c'est donc là que vous vous cachiez. Vous avez des armes ? Euh, je vous dérange ? J'ai besoin de piles pour cette pichu lampe. Vous pourriez demander. C'est pourtant simple, non ? Oh là 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 là. Elle va se transformer, c'est pas possible. Ça doit faire mal. Oh merde. Oh merde. Elle s'est faite griffer. Tenez-vous tranquille. Oh merde. Contente que vous soyez là. Merci. Oh mais tout le monde va se transformer là, c'est foutu ! En fait, personne ne sortira vivant, c'est mort ! Tout le monde respire le même truc, tout le monde se fait griffer... On dirait de la voix de Ellie dans The Last of Us, d'ailleurs. Clarisse. On dirait pas la voix de Ellie ? Oui, c'est elle. Ah. Ah et ben ça, ça on le sent venir aussi. Ah mais c'est un mer de diamants là-dedans. Tout va bien ? Oui, je m'arrête une minute. C'est pas une pause qui va nous tuer. On sait jamais. Ah, vous avez une sale mille. Ouais, merci, c'est sympa. Vous devriez peut-être revoir vos techniques d'encouragement. Je suis sérieuse, est-ce que ça va ? Je crois que c'est la question la plus débile que j'ai jamais entendue. Ouf... Vous voulez plus me parler, c'est ça ? Priorité survie. Très franchement, on devrait se concentrer sur notre survie. Pas étonnant qu'on vous surnomme la Reine-Mère. Le pire, c'est que vous ne voyez rien. Qu'est-ce que je ne vois pas ? Vous ne vous ouvrez pas aux autres. Mais on s'en fout ! Non, c'est plutôt une montagne, pas un mur. Mais on s'en fout ! Mais merde, on est dans la merde, là. Vas-y, vas-y. C'est pas facile d'être la Reine-Mère. Vous croyez qu'on gravit les échelons en étant douce et souriante ? Et moi qui croyais que les agents de la CIA avaient la vie facile. Oh là là. On en est loin. J'ai dû bosser pour y arriver. Vous croyez que je m'offuse que des surnoms qu'on me donne ? Je considère que c'est un véritable honneur. Non, mais... Ils n'ont pas idée de toutes les emmerdes que j'ai dû subir pour en arriver là. Ok. En arriver où, au juste ? On dirait bien que je suis tombée sur un nouveau lot d'emmerdes. Bon. Vous et moi... On se ressemble. On a fait toutes les deux le nécessaire pour arriver là où nous en sommes. C'est respectable. C'est respectable. Bon, elle va canner, là. Qu'on soit d'accord, là. Qu'on soit d'accord, là. Eh ben voilà, ça va péter. Pousse-la. Pousse-la dans le trou. Non, c'est mort. Tout va bien, je suis là. Pas un pas de plus. Je suis là. Non, mais non, j'aurais dû dire pas un pas de plus. Non, mais non. Faut que j'arrête de faire dans le social, putain. Non, c'est mort. Promettez-moi de rester avec vous. Non, 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 on va te faire foutre. Je peux rien promettre, je peux rien promettre. Je ne peux rien vous promettre. Écoutez-moi. Vous avez été contaminés. Qu'est-ce que cette chose vous a fait ? Il y a des médicaments en haut. Ça peut vous aider, mais il faut grimper, vite. Oh, c'est la merde. Mais va canner, l'autre. Elle va canner. Elle, il va lui pousser des ailes dans deux secondes, elle va pouvoir y aller. C'est la cata. C'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Non. Elle ne va balancer rien du tout. Bon, ça se présente mal. Oh là. Oh là là. Oh, l'état de la neuf. Personne ne va mourir. Personne d'autre ne mourra. Vous le croyez vraiment ? Bah non, mais... Oui, c'est ce que je crois, ok ? T'inquiète pas pour moi, ma grande, que si tu me cours dessus, je te fous une balle. Il n'y a pas de soucis. Sur ça, il n'y aura pas de problème. Glisse. Vas-y, envoie la corde. Aider ou l'abandonner ? Bah, j'ai envie de l'aider parce que je suis une personne bonne, quoi, mais... Pfff... C'est mauvais. Avoir un bon cœur, ça n'aide pas tout le temps, là, parce que... Il ne vaut peut-être mieux pas. Bien sûr que si. Faites un effort. Oh mais non, mais... Je ne vais pas m'en sortir. T'as raison. Vous pouvez y arriver. Abattement. Adieu, Clarisse. Adieu, Clarisse. C'est bon, j'ai essayé de t'aider plein de fois. Elle nous emmerde, hein. Allez, hop. Allez, adieu, Clarisse. J'ai essayé de t'aider plein de fois, hein. Mais bon. Ah, quoi que si elle se transforme là... Ah, merde. Alors ça... Rachel a été franche avec Clarisse quand elle est tombée malade. Et merde. Clarisse a été en retrait pour ne pas mettre Rachel en danger. Oh. Oh là là. Oh là là. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. C'est fort. Oh, qu'est-ce que c'est fort. Ah, j'avoue, l'ingécent, là, il s'est fait plaisir. Ah, la tablette. Oh. Alors là... Je me suis fait tordre. Allez, je fouille le périmètre, hein. Comme on m'a dit. En donc concernant, découverte son référence dans les yeux, les rois... Elle est un roi, petit-fils, le fondateur, se blessant et punis par une série de malédictions dont la première est l'invasion des Gudis. C'est un peuple des montagnes. Cette guerre entraîne une famine qui a néanti le peuple. La morale de cette histoire est que l'homme doit être exploité de souffrir aussi mystérieusement. Oh là 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 là. Ah ! Si, il nous attaque, moi à mon avis, surgirons par le gouffre. Si. Il ne serait pas d'humeur optimiste. Mais si, complètement. On affronte un ennemi dont on ne sait absolument rien. Un ennemi en nombre inconnu sur son terrain. C'est mal barré. Je ne sais pas combien de temps cette porte on est de l'invasion. Faut essayer la radio. On la répare, on appelle la cavalerie. On pointe tel bordel. En admettant qu'il y a un émetteur là-haut, il aura une portée limitée. Bordel. Si Eric avait validé l'appui aérien, un hélico aurait pu nous capter. Ah ! Ah c'est dommage. Ah merde. J'aurais pu aider. Ah la merde. Ah c'est horrible, tu te dis l'hélico, il aurait pu nous capter et tout. Merde. Ah ça c'est problématique. Et les pillards. Il savait que ce qui se trouvait là était du genre spécial. Ah bah. Tu vas avoir besoin d'aide pour la faire fonctionner. Il y a quelqu'un ? Non mais allume-toi une petite clope, c'est le moment. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Ah bah oui, ils sont briqués, c'est ta meuf qui l'a. Ça capte quelque chose là. Il y a du flux. Encore quelqu'un. Non mais ça y est, lui il est mort. Lui c'est mort. Non mais attends, vous vous doutez pas qu'il y a un problème là ? Il y a un problème là ? C'est la cata. C'est la cata. Ah oui d'accord, le mec. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est fini ? Non ! Tu me dis, écoute ! Il faut aller derrière toi ! Il faut que je vous remercie ! C'est parti ! Il y a l'anac ! Attendez ! Je suis venu ! Putain ça ! Allez ! Deux minutes ? Ça me semble faire deux fois ? Eh ! Un point pour le lieutenant ! Oh putain ! Oh bah là c'est la cata ! Il y a des pétissons des fois là, c'est trop chelou ! Ça fait mal aux oreilles ! C'est la mort là ! Une femme reçoit ! On a besoin d'un sauvetage d'urgence ! Terminé ! Bellman 2-1 ici, Rhino 1-5. Répétez à vous ! Il faut aller, rien ! Il faut nous évacuer ! On est coincé sous la Z-A face à plusieurs ennemis non identifiés ! Venez vite vous tirer d'ici ! Terminé ! Message reçu, Bellman 2-1. On arrive ! Terminé ! Merde ! Aaaaaaah ! Bon au moins ils ont pu faire le call ! Bon au moins ils ont pu faire le call ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Il faut le contourner ! C'est le seul moyen de se débarrasser de ce clown ! Couvre-moi ! Calme ! Oh bah... Oh bah... Vas-y mec. Oh bah let's go hein. Vas-y tire. Il a coupé les lumières. Il va se faire choper par le démon. Il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper. Vas-y pousse avec tes poules. Je ne vois pas les Irakiens. Ils ne sont pas trop cons, ils ne viendront pas. Ça va bientôt chauffer là-dedans. Hé ! Rachel ? Oh ! Tellement bien. Elle les a rejoints. Tu es vivante ? Étonnée, soldat. Oh c'est beau. Où est Eric ? Alors. Mort, mort. Empalé. Il est mort. Ouais. J'aurais dû couper la corde, je sais. Tu t'en remettras Rachel. Il m'a été mieux que ça, c'était mon mari. Il méritait mieux que ça. Il méritait mieux que moi. Ah, mieux que ça, c'était... Rachel... Dis-moi. Il est mort en voulant te sauver. Empalé. Il a tenu jusqu'au bout. La corde a lâché. Pas Eric. Ouais. Content de vous voir Rachel. J'avais craint le pire. Qui d'autre est en vie ? Bah pour le moment que nous trois... Attends. Mère Wynne est mort. Ces choses... ont tué Joey... et Clarisse. Vas-y dis. T'as croisé Clarisse. Ces choses sont entrées en elle. Si, si, sérieux, vas-y. Clarisse s'était infectée. Ces choses... je sais pas comment sont entrées en elle. J'allais pas prendre le risque. Ils vont s'énerver. Quoi ? Vous voulez dire qu'elle est toujours en vie ? Ce n'est plus vraiment Clarisse. Je l'ai vu se transformer sous mes yeux. Je vous crois. C'est ce qui est arrivé à Joey. Ça sent la fin du jeu, non ? Tu es raison le meilleur martyr. Allez ! On se replie dans la grande salle ! Oh la 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 la... Oh c'est la merde. On va être fou de plonger dans le noir. On va être fou de plonger dans le noir. Sans lui, on est à bug. J'ai besoin d'aide ! Au fil de ces saletés, il doit entrer ! Ressentez-la entrer ! On doit-il laisser passer ! Je veux plus voir leur sale gueule ! Retiens la porte ! Je me cherche du générateur ! Oh la 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 ! Merde, c'est de pire en pire ! Oh bah là, il y a tout le monde ! Le petit déjeuner, le goûter, le... Il y a tout le monde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! Oh pas ça ! Mais maniez-vous le cul en fait ! Mais c'est ça qu'il insiste ! Ça ne tiendra pas ! C'est notre terrain ! Nos règles ! C'est tout ce que vous avez dans le ventre ! Qu'est-ce que vous avez dans le ventre ? Qui vont passer ? Ces saloperies sont pires que des rats d'égout ! Le coup de pied. Oh c'est tellement la merde. Oh y'en avait un qui traînait dans le coin. Je crois bien que c'est le moment de se barrer. Des objections ? Ils sont entrés dans le périmètre. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, on vous écoute. Allez, allez ! Il y a forcément quelque chose. Oh, je sais. Ok, on peut rejoindre les catacombes, faut qu'on descendre. Bah. Dernière nouvelle, la sortie se trouve en haut. Soit on descend, soit on se fait tous cueillir ici. Écoutez, on va à la porte S. Putain. Se replier ou tirer. Bah je vais tirer mais maniez-vous les fesses là. Allez ! Faut tirer là. Alors on est, on se fout. Plein. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh la la, ça pue cette histoire. Ça sent mauvais de bouffe. Silence. Je les entends. L'explosion les a bloqués. Il faut continuer. Mais lui, il faut qu'il canne et qu'il arrête. Mon ami n'est pas content. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre ami est un petit peu trop tendu à mon goût. Et moi, ça me rends nerveux. Si vous baissiez votre arme, peut-être que la tension retomberait. Bah tiens. Et bah tiens. Ah et là, ça parle bien d'un coup. On a besoin de leur aide. Vas-y. Ouais mais justement, vous vous souvenez, nos ennemis sont nos amis ? J'sais plus quoi là. Et voilà. Nous devons ouvrir cette porte. Qu'est-ce que vous attendez ? Venez ! On vous dit de pas bouger. Putain Jason ! L'ennemi de notre ennemi est notre ami. C'est ça, voilà. Allez, let's go. Whisky l'autre. Allez, poussez là ! Bienvenue dans le pire endroit qui puisse exister sur Terre. Oh oh. Ah bah non. Oh là là, je vous l'avais dit. La tanière. Le cœur. Putain, on est dans leur truc. Ah bah non. Il a combien de balles l'autre ? Il a combien de balles l'autre ? Mais ça se trouve pas Zuzu est gentil depuis le début. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est dégueulasse. Crucifie. Crucifie-le. Ah oui, d'accord. C'est ça le crucifix ? Oh putain, on est bien barré, tiens. Mais je pensais pas que c'était ça le crucifix. Putain, non mais. Mais voilà, bah voilà, bah voilà. Ah bah c'est sûr. Ah mais dites les termes aussi, c'est pas ça un crucifix chez moi. Ah mais dites les termes aussi, c'est pas ça un crucifix chez moi. C'est pas ça un crucifix ancienne. Il est serein de nous. Michel, il s'est... Nick ! Fûle ! Merde ! Qu'est-ce que c'est là ? Non mais la merde que c'est là ? Bon bah lui il finit en Kinder Bueno, allez hop ! Oh la vache ! Non mais en fait quand il a dit crucifix, je m'attendais à un vrai crucifix, pas un petit collier. C'est pour ça quand il a sorti le petit collier, j'étais en mode bon bah c'est mort. Je pensais que c'était un vrai crucifix. Qu'est-ce que tu t'apprendras à faire chien Marine ? Oui j'ai l'impression que tu t'es fait piquer là. Ouais. Qu'est-ce que tu t'apprendras à faire chien Marine ? Piéger ou affronter ? Ah écoute moi je veux piéger... Ah non ! Non 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 ! Je suis trop con ! C'était la meuf ? Non attends, c'est Jason. Non non, le touche pas ! Bah non, bah non, moi je le touche pas. Bah non, on a dit non. Putain de merde ! Ne faites plus un geste. Non mais moi j'ai rien fait. Vous êtes seul ou il y a d'autres survivants ? Tout s'est passé très vite. Je crois qu'il n'y a plus que nous. Seulement vous et moi. Si c'est pas merveilleux. Je ne veux vous faire aucun mal. Je le jure. Sans blague. Je suis le seul à être armé. On cherche les ennuis ? Dit l'américain qui tient une arme. On peut être allié si ce n'est ami. On doit combattre ensemble. Vas-y, on peut être allié si ce n'est ami. Nous ne sommes pas forcés d'être amis. Mais nous pouvons être alliés. Ça, c'est le genre de chose que je peux faire. Ah. Ah bah ça y est. Par contre ils sont re-séparés, ça pue. Il y a marqué 120 heures. J'ai pas compris justement. Retrouvez les forces alliées, restez à l'affût du danger, fouillez les ruines. Oui, oui, oui. Je tue des vampires. On dirait bien que c'est notre seule option. Un de nous deux retient la porte. Et l'autre se faufile en dessous. Je ne sais toujours pas comment il fait pour l'accrocher. Ah, 1h20 je pense du coup. Ah d'accord. Bah là, tout le monde se sépare et comme ça c'est nickel. Il y a deux groupes de 1. Nickel. Je crois qu'il y a un passage. Il faut juste le dégager de mon côté. Dépêchez. Ces choses peuvent être n'importe où. Vous avez une idée de ce que sont ces choses ? Et si on s'enjette, ce sont des vampires, allez hop. Ce sont des vampires, n'importe quoi. Ah bah ça se voit quand même. Mon père m'a dit un jour, si ça ressemble à de la merde, et que ça sent la merde, tu n'as pas besoin d'y goûter pour savoir ce que c'est. Oui d'accord. Croyez moi, ce sont des vampires. Pour les vaincre on devra s'unir, c'est le seul moyen. Ouais, c'est aussi l'impression que j'ai. Allez-y. Et c'est reparti pour un tour. Ah j'y arriverai pas. Ah j'ai réussi. Merci. C'est quoi la première chose que vous ferez quand on sera dehors ? Embrassez mon fils. C'est vrai ça. Et vous ? Que ferez-vous ? Moi j'irai sans doute boire un verre. Remember. Neuf. Que signifient ces marques sur votre casquette ? Non non, on va pas parler maintenant. C'est un hommage aux morts. C'est pour ça que je me bats. C'est une raison valable parmi d'autres. C'est une très bonne raison. Non non mais on va pas parler. La seule valable. Je ne suis pas votre ennemi. Vous devriez peut-être regarder les infos. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah non. C'est vous qui avez choisi de faire cette guerre. Vous avez assez bavardé pour le moment. Ah. Alors là je pense qu'ils vont entendre qu'il y a un problème derrière. Il est dans la lumière ça va. Oh ma toute ! Fuck ! Nickel. Par contre, leur peau c'est du beurre hein. Allez, allons-y. Bah en ouf. Normalement ça suffit les conneries. J'ai pas signé pour ça moi. J'avoue. Si vous voulez transporter des explosifs vieux de 60 ans, libre à vous. Hum. Vous avez l'espoir. L'espoir c'est tout ce qui nous reste. On va, on va, on va, on va, on va, on va. Oui, c'est tout. Et on va, on va, on va, on va. Ah bah non, je dirais que Dar était mariée. Vous voulez parler maintenant ? Bon, vas-y. Observation. Pas très cool de parler comme ça. Pas très cool de parler. Oh, il y a la peste là-dedans ou ? Ah mais ça sent le fameux truc là, l'odeur là, le truc où ils mettaient des masques non ? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non mais là, ça a l'air d'être toxique, à la couleur déjà. Juste à la couleur, ça fait très toxique. Les archéologues n'en sont jamais revenus, vous en tenez compte ? On n'est pas des archéologues. Notre monde à nous est en haut, sûrement pas en bas. Ouais, mais il y a une armée de monstres entre nous à la surface. Ils sont pas loin, allumez. Vous êtes faux. Si ces vampires viennent de quelque part, c'est d'en bas. Vous voulez vraiment les affronter sur notre terrain ? C'est à vous. Moi je pense que c'est une mauvaise idée. Non mais là c'est... Merci mâche-up, merci beaucoup pour le raid. Comment tu vas ? Ah bah là, il va plus rester beaucoup de bougies. Ah. Ouais. Ouais. Un seul nom dans le registre. Une perte acceptable, étant donné une circonstance. Espérons que... rien de regrettable ne soit arrivé au sergent qu'est. Ceux que l'abîme entraîne ne font que rarement de plus. Ça, ce qu'il veut dire, c'est la fin ça. Je tiens à accueillir, vous protéger quand ils franchiront la ligne d'arrivée. Ou à enfouir sous celle-ci, ce qu'il en reste. Vous trouvez pas qu'il est trop chelou le conservateur là, sur cet épisode ? Après ça peut être que moi, mais j'ai l'impression qu'il est bizarre le conservateur là. Et puis même le... Je sais pas, c'est chelou. Trois semaines auparavant, mais quoi ? Encore ? Putain, Eric, tu le fais exprès ? Je suis comme ça. C'est ma façon de gérer le problème. Et j'en ai marre d'essayer de te l'expliquer. Oui, oui, je vis ma vie. Et je compte bien la vivre à ma façon. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? Je dérange ? Un peu, oui. C'est vraiment pas le moment. Je vous apporte le dossier que vous avez demandé. Ah, mais c'est quand ils sont sortis ensemble du coup. On dirait que dans le coin, on veut tous échapper à quelque chose. Moi, c'est mon cas. Vous parlez du désastre au poste de contrôle. Vous avez tué une femme. Allez-y. Vous pouvez me parler. C'est-à-dire... Tout le monde a son avis sur la question. Je gère le problème... à ma façon. Vraiment ? Vous avez assez de soucis. Et je sais pas qui c'était, mais ça avait l'air d'être un sacré connard. Quel que soit le problème, vous le réglerez. Vous faites-moi signe. Et je le réglerai pour vous. Vous faites-moi. Je sais pas. Vous faites-moi... Vous faites-moi... ... Vous faites-moi... Vous faites-moi un petit peu. Vous faites-moi... Mh-h-hm. Allez, Rachel. Nick, j'ai eu peur de te perdre. Moi aussi, j'ai eu peur. Le mec, par contre, il ne se salit jamais, le gars. Oh, merde. Crève pas, lui. Mais il court vite ! Oh, merde, ça sent la scène clé, ça. Oh, ça sent la scène clé. Vas-y, ferme. Oh, non. Il me fait peur, lui. Ça sent le truc à respirer. Je le savais. Oh, non, c'est foutu. Oh, non, c'est mort. Elle va voir l'homme qu'elle aime mourir sous ses yeux. Oh, peut-être pas. Après, peut-être que le bordel, il remonte très vite aussi. Lui, il n'est pas mort, c'est pas possible. Et voilà. C'est pas possible. Ah oui, je confirme, oui. Dans ma tête, c'était fini. Oh, qu'est-ce qu'elle a ? Oups, pardon. Excusez-moi. Bah, on va pas paniquer. Mais putain, attends. Attendez, il y a mon chat qui met ses pattes sur le clavier, ça fout le bordel. Pearl, recule ta patte. Recule ta patte, mon loulou. Voilà. Oh. C'est beau. Barrez-vous quand même. Je peux pas te perdre. Ni maintenant, ni jamais. C'est Jason. Il est vivant. Faut y aller. Alors, trouvez Jason. C'est parti. J'en ai vu des trucs de dingue dans ma vie, mais ça c'est d'un autre niveau. Je n'ai pas l'impression qu'ils nous suivent. Vous voulez qu'on les attende ? Peut-être. Non mais... La zone où ils sont c'est horrible. Non mais... Non mais la zone dans laquelle ils sont, ça ne m'étonnerait pas que ce soit écrit en gros mort. Oula, oula. Non mais... Elle est là que sa zone, je ne sais pas pourquoi. Une montre a goussé. C'est bizarre les... Quand ce temple s'effondrera, ma femme et moi seront... Je le vois bien ça, le portrait qui orne ma montre et celui de la Marie dont je ne me souviens pas de Seth. Oh bah elle s'est transformée. Tout est de la faute de Lady Bradshaw. Depuis le début, elle savait ce qu'il y avait ici. Elle nous a mené jusqu'à lui. Tout à l'heure, je l'ai trouvée en bas, penchée sur le cadavre du pauvre Vanuette. Quand elle s'est retournée vers moi... D'accord. Sa femme était au courant de ce qu'il y avait ici, ok. Quoi ? C'est quoi ça ? Non mais attendez, c'est la zone de boss là ? C'est la zone finale ? C'est quoi ce bordel les gars ? On a changé de jeu là ? On est d'accord hein ? C'est quoi un vaisseau ? C'est quoi un vaisseau ? Est-ce qu'il y a un vaisseau ? Est-ce qu'il y a un vaisseau ? Est-ce qu'il y a un vaisseau ? Et ça... Non. Non. Non mais c'est bien, mais c'est pas trop le moment d'en parler quoi ! C'est bien, mais c'est pas trop le moment de parler de ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Le poste de contrôle. Vas-y, allez hop. Je crois pas de niveau. Nick et moi, on était dans le trafic. Le checkpoint avait déjà été frappé par des kamikazes. On a vu une femme. Elle portait un sac. Merde. Allez-y. Non, mais c'est pas le moment, en fait, de parler de ça, là. Je lui ai dit... Je lui ai ordonné de s'arrêter. Haut et fort, mais rien à faire. Elle continuait d'avancer. J'ai dû... prendre une décision. Nick... l'a abattue. qu'avaient-ils dans le sac ? Des courses. Alors pourquoi ne s'est-elle... pas arrêtée ? Elle m'entendait pas. Elle avait des putains d'écouteurs. Tout ça... c'est des conneries. Je suis pas là pour me recueillir. Pour être honnête, j'avais pas trop quoi faire de ma vie. Alors, j'ai choisi de m'engager. Nous avons tous nos raisons. Elles ne sont pas forcément profondes. Profondes ? Quand les tours sont tombées, j'étais complètement défoncé. C'est qu'une semaine plus tard que j'ai appris la nouvelle. Vous trouvez ça profond ? C'est même pas ce que je vais foutre ici. Vous servez votre pays. Cette femme, elle avait une famille. Ah bah là, oui. Des amis. Elle avait toute sa vie dans elle. Et nous, on est venu lui mettre une balle, putain. C'est quoi ce délire ? Moi, c'est quoi ce complexe, surtout ? Moi, c'est la plus grande question que je me pose. Je vous entends réfléchir. On attend qu'il se passe quelque chose. On devrait prendre des initiatives et chercher quelque chose. À quoi vous pensez ? À faire péter le nid. On devrait entrer et chercher un moyen de leur faire mal. Ces saloperies ont voulu nous flinguer le cerveau. Il faut trouver la reine. Je vais nous tuer. Mais vous et moi, on est encore là. Il doit y avoir la reine dans le tas. Il faut y croire, Salim. Ou le roi, je sais pas trop. On va revoir la lumière du jour. C'est vraiment ce que vous pensez. Hourra ! Qu'est-ce que c'est ce gril-là ? Un truc de marines. Donc, je suis un marine, moi aussi ? On va éviter de s'envaler, ok ? Ok. Eh ! Quoi qu'il arrive, comptez sur moi. Nous nous battrons ensemble. C'est le seul. Ok. Non mais ça me... Ça pique ma curiosité, ça. Non mais... C'est ouf ! C'est une seigne là où on est... Ok, on y va. Ok. On est dans Alien. Ça m'étonnerait pas de voir sortir un xénomorphe dans deux minutes. C'est quoi ça ? Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Avec la musique qui fait très Alien d'ailleurs. Trouver un moyen de riposter. Ça doit être de là qu'elles viennent ces choses, on dirait. Oh là ! Où ont-elles bien pu passer ? Euh... C'est pas bon ça hein. C'est pas bon ce qu'on vient de voir. Attendez j'avance. C'est pas bon ça. C'est bon. Bon. Il se pourrait qu'on ait pris le problème à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Peut-être que nous sommes désimplés. Hum, moi je pense à ça aussi. Suivez-moi. Vas-y, je te suis. Je ne voudrais pas m'en aller. Tu avais dit suivez-moi mais il se barre, enfin il bouge pas le gars. Oh ça pue. Par contre je trouve trop bien cet épisode parce que... Je trouve ouf cet épisode parce que pour une fois c'est pas une hallucination. C'est quelque chose de réel. Enfin j'espère, on verra la fin mais... Oh c'est bon, on reste là, t'inquiète. Il est ouf non ? Ah j'aurais cru que... Ah j'aurais cru que passer par là était une bonne chose, pas du tout. Que l'enfer... Merci beaucoup Nagio pour ton Prime, merci infiniment. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Merci beaucoup. Ouais, grave Pinot Molle. Franchement ça c'est insane hein. Pour le moment... Ça me plait. Par contre les bestioles accrochées là... On va aller dedans. C'est bon. C'est bon. Cette mousse, elle est partout. C'est moi ou... Ce truc est vivant. C'est bon. Merci beaucoup Nagio. Oh lolo. Oh... Oh bah si. Mais pourquoi la toucher en fait ? Pourquoi avoir un contact avec elle alors que... Non mais là c'est la connerie. On va la réveiller juste. Par contre j'ai des frises hein. Sur cette séquence. C'était intelligent par contre de faire du bruit comme ça. Oh lolo. Merci. On va passer par là hein. C'est ouf. Ah c'est celui dans l'intro je m'en souviens de lui. C'est celui dans l'intro. Ah mais il y a une partie de son corps qui est resté tel quel. What ? Et merde. Oh lolo. Bah on l'achève mais bon on sait pas ce que ça va faire. Bah on l'achève mais bon on sait pas ce que ça va faire. Le bruit va attirer les vampires. Je vais le faire. Ok. Je pense qu'on va tomber sur la reine ou je sais pas. Je sais pas sur qu'on va tomber. Ça se trouve Marie là hein. On va tomber sur la fameuse Marie ça se trouve. C'est quoi ça ? C'était quoi ce bordel ? Cette zone elle lag. Mais en fait dès que tu marches là dessus ça déclare. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais en fait dès que tu marches là dessus ça déclenche des feux d'artifice ou je sais pas quoi. C'est le pire bail ce que je fais là. Non mais c'est ouf. Le level design il est incroyable. Non mais. Sans déconner. C'est ouf. Ah franchement c'est ma partie préférée du jeu là je dirais. Alors que j'ai pas vu grand chose mais c'est vraiment ma partie préférée du jeu. Oh le crâne. Ah. Enfecté. C'était la phrase qu'il a pas terminé. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'on a touché le jackpot. Oh la 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 la. Tous les draculas là. C'est faux. C'est faux. Je suis plus que moi. Je suis plus que moi. Je suis plus que tu vois. Je suis plus que moi. Mais quoi ? Ouais. Mais quoi ? On passe à la même chose. doucement doucement il a dit faut pas marcher sur les trucs chelou ah les petits pétards là faut pas marcher dessus oh la la allez alors attendez faut pas que je fasse de dinguerie je réfléchis parce que j'ai bien compris que ces trucs là ça faisait des attendez comment on va faire là ah bah on a réussi je pense que là tu fais une connerie là je pense que la roue chasse réveille je pense hein attendez pourquoi inspecter un truc si y'a rien d'accord c'est quoi ce bordel et là je vais où oh la la oh la la oh la la c'est la merde il a pas dedans celui-là ci il va marcher sur les pétards et tout il a des dents c'est horrible c'est quoi ça c'était pas mon heure oh mais c'est chaud de ouf c'est fou là j'espère qu'ils ont un ascenseur pour remonter tout ça parce que parce que purée non mais y'avait des tests ici regardez y'a une table et tout y'a un truc là là y'a un truc quel est cet emploi il nous faut un plan on bousille ces trucs et on fout le cran très bon plan sergent Kay qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste 8 chargeurs de 556 FMG 3 belles explosives 40 mm des pistolets 9 mm 4 chargeurs en tout on se débrouillera et un pain de composition C4 pas grand chose en somme pas grand chose ouais c'est vrai trop vieux on ne peut pas s'y fier on fait avec ce qu'on a les mèches sont mortes mais on peut les faire sauter avec le C4 en espérant qu'ils sont encore bons les vampires proviennent de ces cocons vous avez vu leur nombre dans cette salle là il peut y en avoir des milliers faut tout faire sauter on fait griller autant de ces enfoirés qu'on peut et on regarde la surface mais ça sert à quoi de faire ça mais à quoi ça sert de faire ça en fait il faut je ne laisse pas se balader avec une arme on n'en est plus là maintenant madame vous n'êtes tous dans la même équipe oh la la on dirait que nos potes explorateurs sont venus ici on devrait regarder ce qu'on peut trouver avant de partir fouiller la salle pas de soucis moi je vais fouiller déjà là sur la table il y a des trucs qui m'intéressent trac de la proie implantation du parasite gestation du parasite mort de l'hôte possession de l'hôte par le parasite what mais c'est eux qui leur ont implanté des dents en fait non à la base il ne devait pas avoir la même tête je pense elles arrivent nous devons mettre fin à tout cela avec si le temps le permet ma dernière mission consistera à dicter ce journal sur trouvé dans les gravats il pourra servir d'avertissement à quiconque oh c'est trop bien ça les eaux de ce temple peignent dans le sang nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse une malédiction qui prend une forme purement indescriptive depuis des siècles nous avons vécu dans l'ignorance inconscient des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds et nous avons ouvert sans le savoir les portes vers la folie je crains de trépasser mais je dois faire mon devoir nous devons sceller ce lieu à tous amènes pour l'humanité et du coup c'est qu'il bute Marie ou c'est qu'il se bute lui même oh il se passe des trucs chelous j'arrive c'est fou hein ce lac chelou qu'est ce qu'il fait non mais il se fout de ma gueule l'autre non mais qu'est ce qu'il fout l'autre il fait de la magie ça y est mais il est fou de toucher à ça ça doit avoir un sens c'est un langage basé sur les accords les gammes musicales les notes Marie était pianiste elle l'a déchiffré elle pensait que ses gravures représentaient les étoiles vous voyez c'est Cetus la baleine on ne peut pas voir le ciel d'ici c'est un mystère si on en croit le journal le dispositif ne produisait qu'une seule gamme de notes mais Marie était la seule à l'étudier je pense qu'il y en a une autre je vais avoir besoin de votre aide dites moi cette console est trop volumineuse pour un seul opérateur non mais ça pue hein c'est quoi c'est juste je dois faire un cercle ah est-ce que je dois faire dans le même sens que lui par contre ça a l'air de marcher oh non mais faisons oh non mais les dingueries ça c'est incroyable Marie pensait que ses créatures étaient jadis pacifiques leur langage était d'une sorte de musique elles étaient sensibles forcément puis une catastrophe est survenue leur grand empire a sombré leur musique s'est arrêtée et elles se sont entretuées oh lolo que s'est-il passé une maladie la folie qu'est-ce qui a transformé ces architectes en tueurs cet événement les a corrompé ce ne sont plus que des êtres de haine des animaux des choses mortes plus personne a massacré ils ont donc dormi très très longtemps en nous attendant vous croyez à ces conneries je sais pas mais Marie avait raison sur un point il n'y a plus rien de bon ici allez venez on va faire crier ces enfoirés mais attends on peut peut-être les faire revenir gentils mais qu'est-ce tu veux faire avec ça sans déconner qu'est-ce tu veux faire avec ça tu commences par où non mais tu commences par où sans déconner ce sont des envilements de cocon il y en a des milliers si on pose les charges là-bas ils brûleront tous bon bah tiens il faut agir vite ok écoutez on a essuyé beaucoup de pertes c'était des frères y compris notre colonel maintenant il est temps de prendre notre revanche on pose des charges sur un maximum de ces amas et ensuite on les fait sauter à distance à la seconde où les charges explosent on fonce vers la sortie si la chance est de notre côté en plus de griller quelques vampires on créera une diversion mais même elle est où la sortie ? on aura fait crever une poignée de ces merdes avec nous qui va aller poser les explosifs oh bah tout le monde oh non non mais ça pue je vais essayer de faire de mon mieux mais là c'est trop stressant ce qui se passe c'est trop stressant ce qui se passe tu sens que là c'est la scène finale c'est la scène finale 100% est-ce que je dois lui dire ? oh putain non c'est à moi de tout c'est mort j'ai tout foutu en l'air là non oh là c'est horrible oh là c'est horrible j'ai pas regardé assez vite oh il est de retour oh non il est infecté ? c'est la merde tu sens que c'est la scène finale x10 000 faut pas que je me gourre là j'ai pas le droit de me tromper oh mais ça lag ça lag oh non mais comment je vais faire mais putain mais pourquoi ce niveau lag ? oh mais ouais mais c'est pas ma faute là c'est lag oh mais là c'était pas ma faute oh bah là c'est mort on est foutu oh ouais le jeu triche là là tous les QTE ils bug ici ils lag sur tout se replier ou avancer allez j'avance putain c'est le pire bail ce que je fais mais bon ouais ça me paraît trop simple beaucoup trop simple c'est terminé pour lui oh non oh non attendez ça ne sert à rien de le prévenir pour lui il n'y a pas d'issue quoi ? mais si il a dit lui que c'est la mort vous savez que c'est sans espoir laissez-le aller jusqu'au bout mais quoi ? non mais on va pas l'abandonner il ne sentira pas la mort venir non mais je vais pas faire ça non mais c'est une blague elle est libre Rachel pendant ce temps là et puis il n'entend pas les cris et tout qu'elle mort ah mais là ça lag c'est mort ça lag ça lag ça lag c'est mort mais putain mais c'est pas ma faute ah mais ça me dégoûte ça me dégoûte ça me dégoûte ça c'est même pas de ma faute ah C'est parti. Mais Rachel en a rien à foutre, son mec est mort et tout mais elle s'en fout. Voilà putain. Non mais c'est mort, il faut tout cas péter, il s'est fait viscérer le mec. Et elle elle s'est faite griffer tout à l'heure, il n'y a pas de... ... 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 Ah c'est la merde, j'ai fait une connerie aussi. On n'est plus que deux hein. Ça pue de ouf hein. On l'attend, attends, attends. On l'attend de toute façon. Ah. Pendant ce temps là, du côté de Salim. Mais s'il y a BQT, on est foutus hein. Oh comment il gère ? Ok donc il arrive, c'est bon. C'est bon. Putain je le savais ! Il est vivant ! On allume ces saletés de bestiales ! Oh mais faites pas les cons, montez, montez ! Non mais comment ils vont faire pour remonter jusqu'au sommet ? Ça va être les enfers hein ! Ah, je savais que vous y arriveriez. Mon fils a besoin de moi. Et ni personne ne pourra m'empêcher de le retrouver. Écoutez, on n'est pas encore sorti d'affaire. Mais ce que j'ai en face de moi là, c'est Lilith. Mieux que ça. La crème de Lilith. Et je sais qu'on y arrivera. Ouais. Ah il n'y a même plus de motivation là. Il me fait peur. J'ai peur qu'il fasse une dinguerie. Non mais là, oh la la. Non mais là, oh la la. Par là, vite ! Qu'est-ce qu'il a ? Oh merde, elle est de retour celle-là. Comme on dirait un wendigo. C'est un lag, j'appuyais. C'est la merde. Les lags c'est la merde là. Comment c'est la merde ? Bien ! Putain… J'aurais jamais dû la laisser filer. Il est où Salim ? Oui d'accord, ok. Ok. Ah ouais, ils sont bien montés. Ah ouais. La statue ! C'est notre sortie ! On va faire comment ? Mais non ! S'il vous plaît, ne me dites pas ça ! Non mais... Hein ? Cette faim hein ? Le grappin euh... J'aimerais bien savoir à quelle hauteur était la main par rapport à la sortie. Grâce au grappin hein ! Ah ! On est vivant ! On est vivant putain ! Ici Melman 2-1-1-Coyote 2. Vous me recevez ? Et Cyrino 1-5, message reçu ! On est à 5 minutes de vous ! Ah oui c'est vrai ça ! Ok, terminé ! Bah, qu'est-ce que vous foutiez ? Bah tout le monde est mort ! On va vous expliquer après ce qu'il s'est passé. Par contre, éloignez-vous les gars ! Depuis tout ce temps, c'était caché sous nos pieds. J'ai besoin d'une douche, de fringues propres, d'un bon lit et d'une bière triche. Et pleurer ton ex c'est ton mec, non ? Peut-être ? Oh oh ! Oh oh ! Non, ça recommence ! Oh putain ! On l'a fait de ouf ! On l'a fait de ouf ! Allez ! À l'intérieur, vite ! Si on reste d'or, on reste ! Il faut rester là et des dépenses, 까지還是 les cács ! Plein d'un cadeau cette pièce ! Oh là là, avec les lags, avec les lags, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah mais c'est full fucké la fin. Une idée brillante peut-être ? Quoi c'est tout ? Des fusées ? Où elles sont les balles ? Des matins, on va peut-être. Ça peut être moins aveugle en plus avec ça. Je suis content de vous avoir connus. Je suis content de vous avoir connus. Je suis content de vous avoir conduits. Je suis content de vous avoir dans cette vidéo. C'est chou là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501